– Maillou, bonsoir. – Bonsoir Caroline. – Vous êtes le proviseur du lycée hôtelier, merci d'être là. 180 nouveaux entrants cette année, dont 77 internes. Vous les avez rencontrés, quel est leur état d'esprit pour cette rentrée ? – Eh bien on a la chance d'avoir des élèves très motivés qui entrent au lycée hôtelier ils ont réfléchi avec leurs professeurs en classe de 3ème sur leurs vœux et ils ont fait souvent un premier vœu en lycée hôtelier pour devenir boulanger, cuisinier, serveur et ils étaient très motivés et très heureux d'être avec nous hier. – On constate une augmentation de la fréquentation de ce lycée année après année ? – Oui tout à fait, ce sont des métiers qui sont peut-être mieux connus grâce à la médiatisation de certaines émissions, mieux compris aussi, parce qu'on sait que ce sont des métiers peut-être des fois difficiles mais qui peuvent apporter tellement d'un point de vue personnel et pour un peu qu'on soit mobile dans ces métiers, on a des plans de carrière qui peuvent être très intéressants. – Alors vous vous êtes fixé l'an dernier trois axes, la lutte contre le décrochage scolaire, la mobilité des élèves et la valorisation de la culture polynésienne, avez-vous atteint ces objectifs aujourd'hui ? – Avec des élèves de plus en plus motivés, on a la chance d'avoir quasiment peu de décrocheurs scolaires. Donc sur ce point, c'est plutôt mission réussie. Concernant la culture polynésienne, pour nous il s'agit vraiment d'un plus dans notre formation professionnelle. Pour être serveur, cuisinier, boulanger ou pour être réceptionniste d'hôtel, il faut très bien connaître sa culture et comme le tourisme en Polynésie est lié sur les échanges humains, sur la relation entre le touriste et les Polynésiens, il faut absolument que tous ceux qui sont en contact avec les touristes connaissent bien leur culture, la représentent au mieux possible, du mieux possible et qu'il y ait ce contact, on va dire, très positif entre les touristes venus du monde entier et cette culture polynésienne qui est si belle. – Vous accueillez 20% d'élèves hors Tahiti, vous encouragez justement les élèves des îles à venir ici ? – Tout à fait, on a la chance d'avoir des élèves qui viennent de tous les collèges de Polynésie, de tous les archipels les plus éloignés. Ça veut dire que nos messages, eh bien, sont compris par les familles et qui acceptent d'envoyer leurs enfants dans notre lycée. Donc on est très contents de scolariser des enfants des cinq archipels. – Des filières, des nouveautés pour cette nouvelle année scolaire ? – Alors on ouvre la mention traiteur pour permettre à certains de nos cuisines de se spécialiser sur ce segment-là et puis on augmente nos capacités dans certaines formations et il nous reste quelques places dans une formation qui est ouverte à tout bachelier qui voudrait découvrir un peu la filière hôtelière. Il reste quelques places, donc qu'ils prennent contact avec le lycée hôtelier. – Le lycée hôtelier, c'est, je le rappelle, un restaurant plus un hôtel plus une boutique. C'est la totale pour le lycée hôtelier. – Tout à fait, des vrais clients que nos élèves servent tous les jours. – Merci beaucoup Pascal Mailloux d'avoir accepté notre invitation ce soir. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501